Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission intitulée la rubrique santé. Ici nous allons parler d'alimentation végétale et vivante comme outil de prévention des maladies, mais aussi d'auto-guérison. Je suis Jessica, naturopathe, spécialisée en nutrithérapie, autrement dit la science de l'alimentation pour guérir. Alors l'objectif de cette émission est de vous transmettre toutes les clés et le savoir nécessaire pour que vous puissiez reprendre votre santé en main. Vous n'êtes pas sans ignorer la situation dans laquelle se trouvent beaucoup de nos semblables, que ce soit nos familles, nos collègues de travail et nos voisins, à savoir la maladie. Oui, la maladie est partout. Que ce soit des AVC à 30 ans, des diabètes à 18 ans ou des cancers du sein à 16 ans, beaucoup d'entre nous sont malades. Cela dit, la plupart de ces maladies sont dites des maladies chroniques, autrement dit des maladies de civilisation ou encore plus simplement dit des maladies liées à notre mode de vie, soit notre alimentation. L'idée est de pouvoir vous fournir tous les éléments nécessaires afin que vous puissiez remédier à cela, afin que vous puissiez changer votre alimentation empoisonnée et tendre vers une alimentation beaucoup plus saine et végétale. Ceci dans le but de vous rendre plus autonome et de vous rendre votre liberté. Je vous invite à me retrouver tous les lundis, mercredis et samedis à 20h20 sur drtvhd.noire afin que ton aliment soit ton seul médicament. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission intitulée la rubrique santé, qui a pour objectif de vous donner les clés d'une bonne santé grâce à une alimentation végétale et vivante. Je suis Jessica, votre nouvelle naturopathe à domicile, qui vous donnera toutes les astuces afin de tendre vers une alimentation santé, mais aussi vous indiquera les aliments nuisibles à votre santé, qui malheureusement résident dans nos cuisines et dans notre environnement. Car c'est là ma réelle vocation, celle d'un naturopathe, à savoir la transmission de connaissances du corps humain et de ses mécanismes d'auto-guérison dans le but de vous rendre autonome. Car votre santé ne dépend de personne d'autre, elle est de votre responsabilité. Mais elle dépend de la matière première que vous mettez dans votre corps, à savoir votre nourriture. Malheureusement, la majorité d'entre nous ont une alimentation dite de survie, peu chère et peu nutritive, faible en vitamines et minéraux, mais très riche en graisse et en farine. Pour ceux qui ont un peu plus de moyens, le constat est le même. Une alimentation occidentalisée, riche en farine blanche et produits laitiers, même au même résultat, la maladie. Des maladies allant du diabète, de la tension ou du cholestérol, qui je le précise est caractérisé par un excès de gras, notamment au niveau du ventre, le fameux gros ventre, qu'on attribue à tort à une bonne forme, or qu'il est le signe manifeste d'une accumulation de déchets non évacués par le corps. Mais encore, des cancers, des fibromes ou des AVC. Cette altération de notre santé via notre alimentation est volontaire et porte un nom, celui de nutricide, qui est la contraction du mot nutrition et génocide. Autrement dit, c'est un génocide où l'âme est l'aliment et permet de réduire, de contrôler ou de réguler une population par le biais d'aliments pauvres, transformés, mais aussi importés. Des produits provenant souvent d'ailleurs, que nous retrouvons dans nos cuisines et consommons au quotidien. Je vous parle de ces produits dont nous n'arrivons plus à nous passer, que ce soit le lait le matin ou la fameuse baguette. Des aliments ayant fait leur apparition récemment dans notre alimentation et se trouvent très éloignés du régime alimentaire de nos aïeux. Des aïeux réputés pour leur vitalité, mais aussi leur longévité. Une longévité qui reposait principalement sur un régime alimentaire sain, végétal et bio. Une longévité populaire à travers le monde, depuis l'Egypte antique jusqu'à il y a encore quelques années, où le mode de vie naturel était le socle de leur existence, et où l'alimentation n'était pas une quête de goût, mais plutôt de vitalité. En définitive, nous nous retrouvons aujourd'hui très éloignés du régime alimentaire de nos prédécesseurs. Aussi, notre état de santé s'en retrouve impacté. Une espérance de vie oscillant autour de 50 ans pour les Congolais n'est pas le fruit du hasard, mais est directement lié à notre régime alimentaire. Aussi, pour sortir du cercle vicieux de la maladie, de la prise médicamenteuse et de son lot d'effets secondaires, qui au passage génèrent des sommes colossales, soit environ 95,2 milliards d'euros par an, je vous invite à prendre soin de votre santé de manière plus économique, plus naturelle, à travers votre assiette. Et voici tout de suite 4 conseils pour prendre soin de votre santé grâce à votre alimentation. Conseil numéro 1, plantez votre propre nourriture. Mettez à profit chaque morceau de terre afin de planter des arbres fruitiers ou des légumes. Ne jetez plus vos graines et noyaux et replantez-les. Conseil numéro 2, consommez des fruits et légumes, car c'est là votre réel carburant. Ils contiennent toutes les vitamines et minéraux nécessaires au bon fonctionnement de votre organisme et favorisent votre auto-guérison. Conseil numéro 3, consommer local et de saison est un moyen économique et utile de se nourrir et par ricochet favorise l'économie locale. Conseil numéro 4, lisez les étiquettes des produits que vous achetez. Si vous ne comprenez pas la composition ou bien les termes employés, et bien laissez tout simplement ce produit. Car un aliment naturel n'a pas une longue liste d'ingrédients. Il est le seul ingrédient. En cette nouvelle année qui commence, je vous souhaite une bonne régénération et que ton aliment soit ton seul médicament. Retrouvez-moi tous les lundis, mercredis et samedis sur DRTV HD Pointe Noire à 20h20. Mais aussi tous les jeudis au restaurant Loving Hut de 11h à 13h sans rendez-vous et de 14h à 18h avec rendez-vous. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission intitulée la rubrique santé. Ici, nous allons parler d'alimentation végétale et vivante comme outil de prévention des maladies, mais aussi d'auto-guérison. Je suis Jessica, naturopathe, spécialisée en nutrithérapie, autrement dit la science de l'alimentation pour guérir. Alors, l'objectif de cette émission est de vous transmettre toutes les clés et le savoir nécessaire pour que vous puissiez reprendre votre santé en main. Vous n'êtes pas sans ignorer la situation dans laquelle se trouvent beaucoup de nos semblables que ce soit nos familles, nos collègues de travail et nos voisins, à savoir la maladie. Oui, la maladie est partout. Que ce soit des AVC à 30 ans, des diabètes à 18 ans ou des cancers du sein à 16 ans, beaucoup d'entre nous sont malades. Cela dit, la plupart de ces maladies sont dites des maladies chroniques, autrement dit des maladies de civilisation ou encore plus simplement dit, des maladies liées à notre mode de vie, soit notre alimentation. L'idée est de pouvoir vous fournir tous les éléments nécessaires afin que vous puissiez remédier à cela, afin que vous puissiez changer votre alimentation empoisonnée et tendre vers une alimentation beaucoup plus saine et végétale. Ceci dans le but de vous rendre plus autonome et de vous rendre votre liberté. Je vous invite à me retrouver tous les lundis, mercredis et samedis à 20h20 sur drtvhd.noire afin que ton aliment soit ton seul médicament. Sous-titrage Société Radio-Canada